et bonjour les amis et aujourd'hui et ouais c'était pas prévu encore enfin je pense que les les lives qui sont pas prévus sont toujours les plus intéressants et ce qui vous apporte le plus de choses alors je voulais vous dire deux choses la première ce qui m'a interpellé c'est que tout à l'heure en allant sur youtube parce que je cherchais une vidéo j'avais fait il ya peut-être un an de ça sur l'être l'être souverain et que nous sommes j'en ai fait même deux et plus d'autres choses comme ça c'est marrant parce que ces vidéos là ne font pas partie de celles qu'on voit quand on clique sur ma chaîne eh ben on les voit pas non il faut aller chercher il faut que moi même moi qui est ma chaîne youtube il faut que j'aille chercher il faut que j'aille chercher moi même la vidéo que je veux voir parce que elle n'est pas présentée c'est à dire qu'il a fallu que j'aille chercher l'être vivant souverain sur ma chaîne youtube pour pouvoir retrouver les vidéos que j'avais fait moi même c'est hallucinant ils me l'ont mise au milieu enfin ils me les ont mis au milieu de plein d'autres qui n'ont qu'ils ne font pas spécialement partie de ma chaîne et j'ai toute une playlist qui et elles ne font pas partie de ma playlist non plus enfin pas autant que je m'en souvienne je me souviens pas avoir fait une playlist avec ce genre de vidéos enfin bon ça me fait juste rire parce que c'est des vidéos que j'avais posté il ya plus d'un an de ça et qui aujourd'hui ressortent alors il ya plein de monde qui ressortent ce ce genre de choses sur l'être vivant souverain ce qu'il en est vraiment et c'est moi je l'ai posté il ya plus il ya un an de ça à peu près et maintenant ils me les ont cachés ils me les ont pas enlevés attention ils me les ont cachés quoique pardon je soupçonne quand même youtube de de m'avoir supprimé quelques vidéos que je ne retrouve plus du tout donc qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est comme ça heureusement que je les ai toutes enregistrées sur mon sur mon ordi donc du coup je peux les retrouver quand je veux je n'ai pas besoin de youtube au final mais disons que c'est vrai que c'est plus facile puisque sur youtube vous avez juste à appuyer sur partager et hop voilà c'est parti mais bon si il y a que ça pour leur faire plaisir moi ça me dérange pas vu qu'en général je j'enregistre toutes les vidéos que je fais donc j'ai pas trop de mal à les retrouver la deuxième chose que je voulais vous dire c'est plus dans la spiritualité en fait hier j'ai vu une vidéo et parce que jusqu'à maintenant vous avez vu le coup des masques c'est là ça a vraiment du mal je peux pas le masque pour les enfants encore pour les adultes je me dis chacun fait ce qu'il veut c'est pas mon problème chacun chacun sa mère d'âge envie de dire mais pour les enfants ça me pose un problème coucou mélanie ça me pose un problème enfin ça me pose un gros problème et puis j'ai vu une vidéo je l'ai posté sur ma page d'ailleurs et j'ai compris en fait pourquoi le masque me posait un problème c'est parce que ce masque là qu'on nous impose en fait il il met en miroir il met en miroir les masques que j'ai moi et dont je ne me suis pas encore débarrassée voilà le souci c'est que j'ai été chercher j'ai été chercher au fond de moi je me suis dit il ya un truc il ya un truc qui colle pas et en fait c'est ça c'est que le masque qu'on nous impose et ben en fait il fait miroir au masque que je suis en train d'enlever mais que je suis encore complètement enlevé on peut pas tout enlever d'un coup c'est pas possible il faut y aller petit à petit c'est un long chemin et ce chemin là je suis en train de le faire mais compliqué de tout faire en une seule fois d'ailleurs depuis depuis que j'ai pris conscience de ça je vous assure que j'ai un mal de tête mais de l'autre monde c'est le cas de le dire c'est juste limite une migraine et donc je me suis dit que j'ai encore des masques à faire tomber j'ai encore des masques à faire tomber depuis que j'ai conscientiser ça parce qu'avant j'en étais pas consciente coucou ma belle depuis que j'ai conscientisé ça je me sens plus légère je me sens mieux ça veut pas dire que je vais abandonner le combat loin de là non 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 j'abandonne pas le combat parce que je sais trop je sais trop bien ce qui se cache derrière les masques et je sais aussi trop bien le mal qu'ils peuvent faire donc non je n'abandonnerai pas sauf que je vais prendre ça autrement en fait je vais déjà m'enlever moi mes masques ce que j'ai à l'intérieur de moi encore qui me cache qui je suis qui des masques des masques que j'ai pour quand dire tous et tous ces petits masques qui sont là qu'on remet de temps en temps malgré nous juste pour pour faire plaisir juste pour pas déclencher la troisième guerre mondiale à la maison juste voilà ce genre de masques qu'on remet de temps en temps il faut plus les remettre il faut plus les remettre et une fois qu'on aura enlevé tous nos masques tous nos masques et ben il y aura il y aura plus de il y aura plus de masques sur terre en fait il y aura plus de masques et quoi qu'on dise ce soir notre cher coquille vide cher par pas cher pas cher et j'en ai rien mais alors c'est marrant parce que autant je n'arrive pas à le supporter et sa voix de Cressel me donne mal à la tête autant j'ai même pas de haine vis-à-vis de lui c'est marrant j'ai pas de haine j'ai pas de haine j'ai pas de haine voilà j'en fait je sais même pas ce que c'est que la haine au final je sais même pas ce que c'est que la haine je suis dans un état assez bizarre en fait parce que je sais pas et donc pour vous dire que j'ai conscientisé que le fait que je n'acceptais pas les masques et que je me battais tellement fort tellement fort à m'en rendre malade vraiment malade et ben c'était juste parce que ça reflétait les masques que moi aussi j'avais les masques que moi aussi je portais les masques que j'en vais puis que je remettais que j'en vais puis que je remettais en fait il faut que je comprenne que je les enlève une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus de ces masques voilà mais il faut que je vous dise autre chose aussi qui m'a été ça m'a perturbé ce matin tu as perturbé ça m'a fait poser question je me suis parce que cette vidéo que je vous fais là a été elle n'est pas elle n'était pas prévu mais ce matin en me levant j'ai il ya cette idée qui m'a traversé l'esprit et m'a dit fais une vidéo sur ce que tu ressens actuellement au sujet des masques parce que autant ça peut aider quelqu'un alors moi je me suis posé la question à savoir alors attendez j'ai posé mon téléphone voilà je me suis posé la question à savoir où est ce que je suis mieux là voilà ouais alors je me suis posé la question à savoir est ce que c'était mon mental est ce que c'était mon ego ou est ce que c'était tout simplement mon âme qui me faisait fait cette vidéo et alors et ben tout bêtement tout bêtement je me suis dit allô le mental qu'est ce que tu en penses c'est toi qui me dis de la faire la vidéo quoi et là le vide astral rien rien il y avait j'avais rien dans ma tête c'était le vide astral j'avais plus aucune voix j'ai pu rien du tout c'était vraiment le wow j'ai beau ok le mental n'a rien à dire donc on va voir non l'ego le mental n'a rien à dire donc on va voir l'ego je fais je sais plus enfin voilà donc j'ai appelé les deux ce matin j'ai appelé le mental et l'ego donc l'ego rien le mental mental as-tu quelque chose à me dire est ce que je dois la faire ou pas cette vidéo as-tu quelque chose à me dire pareil vide sidérale rien du tout rien du tout rien du tout j'ai compris aussi que en fait quand on commence à avoir plein d'idées dans la tête qui vont dans tous les sens et que ça vous fait une tête mais comme ça et ben il faut se poser respirer un grand coup et dire ok mental je t'écoute dis moi ce que tu as à dire et vous verrez que quand vous tournez votre attention vers votre mental il se tait il n'a plus rien à dire il se tait pareil pour l'ego quand vous tournez votre attention sur l'ego que vous lui parlez je dis moi ce que tu as à dire moi j'attends vas-y ben puisque depuis tout tu aimes bien me prendre la tête avec des idées farfelues bonjour philippe bonjour dominique tu aimes bien me prendre la tête avec des idées à m'en rendre mal alors vas-y maintenant je laisse la parole dis moi rien rien parce qu'en fait le mental et l'ego ils aiment bien vous prendre au dépourvu ils aiment bien vous prendre au dépourvu c'est à dire que si on leur laisse la place ils vont vous rendre chèvre ah ils vont vous faire tourner chèvre ça c'est une chose indéniable ils vont vous faire tourner chèvre alors le but c'est pas de se débarrasser de son mental et de son égo parce qu'on en a besoin vu que ils nous suivent depuis que on s'est incarné la première fois et ils nous ont soit aidé d'une façon ou d'une autre pour ceux qui ont une idée juste comme ça il ya des fois il ya des gens qui se disent punaise j'en ai tellement marre de cette vie que c'est bon j'abandonne je vais me tuer et là il dit attends fais pas ça non fais pas ça c'est non non c'est pas bon ou alors ils peuvent vous dire si vous avez quelqu'un vraiment dans le collimateur et que vous ne le supportez pas je vais finir par le tuer celui là il va dire non non autre chose trouve autre chose ça c'est pas bon non plus ça c'est pas bon non plus et donc ils sont là pour nous aider ils peuvent devenir nos amis ils peuvent devenir des aides précieuses à condition qu'on ne leur laisse pas le droit de nous guider la seul 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 être seul oui la seule voix que l'on doit laisser nous guider c'est celle de notre âme notre âme elle sait notre âme notre coeur enfin bon elle elle sait et et jamais elle vous dira elle vous dira je crois qu'il ya une coupure je désolé c'était pas prévu votre âme vous dira écoute tu devrais plutôt faire si je te conseille de faire c'est plutôt comme ça et la voix est plus douce elle est moins elle est moins dans l'agressivité elle est moins dans le dans le dans la force elle est plus plus douce plus gentil et plus agréable à entendre je suis désolé pour le bruit mais je le fais à l'extérieur parce qu'à l'intérieur c'est un petit peu le bazar que j'ai mon homme qui est en train de dormir et si je suis la vidéo à l'intérieur forcément ça a posé un problème donc je la fais à l'extérieur donc je vous disais je suis désolé pour la connexion elle est vraiment pas top parce que j'en vais la oufier en fait c'est pour ça même pas trop donc votre mental votre va vous obliger à faire quelque chose il va vous dire non tu fais pas ci ou non tu fais pas ça votre 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 âme elle elle va plutôt vous conseillez voilà vous conseillez je conseille plutôt de fercer ou je te conseille plutôt de faire ça tiens ça c'est sympa si on faisait ça ou bien on fait si c'est toujours dans vous sort vous ressentez au fond de votre coeur que c'est de voilà excusez moi pour les coupures désolé c'est pas de ma faute un problème de wifi et forcément donc je vous disais votre mental et votre ego votre âme faites de votre mental et de votre ego des amis ce n'est pas eux qui doivent de vous diriger en fait c'est pas eux ils doivent être là comme amis comme soutien comme aide mais en aucun cas ils doivent diriger votre vie la seule personne une seule lettre qui doit diriger votre vie et à qui vous devez donner à qui on doit donc comme je vous disais c'est votre âme votre coeur il faut suivre votre coeur et et faire du mental et des et de l'ego vos alliés et non pas vous laisser donc c'est pour ça que j'ai posé la question ce matin j'ai dit le mental qu'est ce que tu en penses ego qu'est ce que tu en penses comme il n'y avait pas de réponse je me suis dit bah c'est mon coeur qui me dit de faire la vidéo mais alors je savais pas du tout quand est ce que j'allais faire ce live pas du tout parce que ce matin j'ai un peu joué les hors la loi en fait je suis en train de vous préparer une petite vidéo que j'ai fait ce matin vous allez je pense que c'est ce matin en fait alors je sais pas ce qui se passe parce que j'ai des coupures et je sais pas si si vous me voyez ou pas pendant les coupures moi je vois rien donc du coup j'arrête de parler forcément ouais ce matin j'ai donc joué les hors la loi mais ça je je vous montre ça sur une vidéo que je suis en train de préparer là c'est c'est pas mal je me suis bien amusé ce matin en fait et c'est pour ça que j'ai plein de je suis je suis au taquet là cet après midi je suis vraiment au taquet en dehors de ce mal de tête qui me qui me prend vraiment à la tête c'est le cas de le dire mais je sais pourquoi c'est parce que je suis en train de conscientiser et et de comprendre ce qui m'arrive par rapport aux masques et donc forcément je oh tu me fous la paix s'il te plaît je conscientise voilà ouais je parlais à une mouche parce que je parle aux mouches moi maintenant et ouais quand elle me tourne trop autour je leur dis oh fous moi la paix et puis bon général elle me fout la paix ouais non mais je suis un petit je suis perché ouais ah voilà c'est revenu désolé vraiment désolé c'est indépendant de ma volonté et puis le bruit dehors aussi hein c'est indépendant de ma volonté c'est comme ça donc juste pour vous dire que voilà je je suis au taquet et j'ai compris plein de choses du coup je réalise que j'ai encore pas mal mais j'en ai pris conscience et donc ça va être beaucoup plus simple de faire ce travail là parce que quand on en prend conscience ah bah ça m'étonne pas ma belle quand on en prend conscience le problème c'est que quand on dit quelque chose mais que c'est pas conscientiser que c'est pas intégré bah on a beau le dire mais bon ça change oui alors je disais on sait qu'on le sait mais ça change pas grand chose en fait le le plus important c'est quand on compte quand on en prend conscience et quand on prend vraiment conscience là ça prend une toute autre différence ça prend une c'est complètement on le vit vraiment on le vit vraiment et donc il y a le fait d'en parler et le fait de le dire d'en être conscient le fait que j'en sois consciente maintenant ça me permet de voir les choses différemment ça me permet de comprendre les choses autrement ça me permet d'aller au fond encore très fouillée dans le fond pour voir qu'est ce qui va ou qu'est ce qui va pas et même si j'ai fait un travail très important sur moi et que je continue à le faire il faut que il faut que je continue quoi il faut que je continue je pense que mon fils est là avec son masque pour me faire réaliser que en fait c'est moi je dois travailler je dois travailler sur moi je vais encore faire des choses sur moi voilà donc cette petite vidéo pour vous dire que enfin ce petit live pour vous dire que oui j'ai pris conscience ça y est j'ai conscience je sais pourquoi ça me fait autant souffrir je ne veux pas dire que ça ne fait plus ça me fait plus de mal attention je suis toujours contre ça parce que je sais très bien ce que ce qu'il ya derrière et ce qui se passe donc je suis toujours contre le fait que les enfants portent des masques les adultes ils font ce qu'ils veulent ils sont majeurs et vaccinés les enfants c'est nous qui qui dépendent de nous donc c'est à nous de les protéger de ce fait j'ai donc j'ai pris conscience qu'il fallait que je travaille sur moi pour que ça marche sur mon fils voilà bon et bien puisque ça n'arrête pas de couper mais je vais vous souhaiter une très bonne après-midi voilà je crois que j'ai fait passer un petit message n'oubliez pas je mettrais ma vidéo sur ma page n'oubliez pas d'aller faire un tour ça risque de vous intéresser et vous risquez de rigoler cinq minutes voilà donc je vous dis bonne fin d'après-midi ce soir y'a qu'aux kibis qui parlent alors bah je souhaite bon courage pour l'écouté autant je dormirais